Ce webinaire est le premier de la deuxième série de webinaires organisée par l'UGCEF sur le thème de la relance et la création d'un travail décent à travers de l'économie sociale solidaire. Ce mois-ci, ce webinaire est le premier en français et le prochain sera en espagnol le 24 juin et celui en anglais aura lieu le 30 juin. Je vous présente, je suis Laurence Kouak, la secrétaire générale du Forum mondial de l'économie sociale en anglais et GCEF. On est connus plutôt comme GCEF. Pourquoi ce thème ? Comme nous le savons à ce jour, selon le tableau de bord de OMS, il y a eu près de 8 millions de cas confirmés de COVID-19, donc plus de 434 000 décès à l'échelle mondiale. Cette pandémie qui fait rage a déclenché une crise de santé sans précédent, mais aussi une crise économique et sociale jamais vue dans de nombreux pays. Avec près de 100 pays ayant fermé leurs frontières nationales au cours des derniers mois, la circulation des personnes et des biens aussi que beaucoup d'activités économiques se sont arrêtées de façon strident. Selon les estimations de l'OIT, plus de 2,2 milliards de travailleurs vivant dans des pays où les lieux de travail ont été fermés, 436 millions d'entreprises, donc 389 millions de travailleurs indépendants se trouvent dans des secteurs à haut risque comme fabrication, restauration et réveillement immobilier, commerce de gros et de détail, etc. OIT estime, à la fin du mois d'avril 2020, plus de 305 millions d'emplois perdus dans le monde entier. La crise actuelle a accru le niveau d'incertitude au niveau économique et au niveau du travail. Les hommes, les femmes, les entrepreneurs et les travailleurs voient leur vie, leur famille, leur travail et leur entreprise en danger. Cette situation n'affecte pas quand même tout le monde de la même façon. Les femmes, les migrants, le peuple autochtones, les personnes handicapées, les communautés marginalisées, les jeunes, ceux qui ont des contrats de travail précaires, les travailleurs de l'économie informelle sont plus touchés par cette conséquence néfaste de COVID-19. Environ 1,6 milliards de travailleurs de l'économie informelle sont gravement touchés par la crise actuelle. Donc, tout à l'heure, l'oratrice de UN1 va parler beaucoup plus en détail. Les estimations montrent que le premier mois de la crise est responsable d'une baisse de 60% des revenus des travailleurs informels dans le monde et la baisse de 80% en Afrique et en Amérique du Sud. Alors que l'humanité entière est confrontée à la COVID-19, il devient de plus en plus clair que les inégalités préexistantes dans diverses dimensions différencient son impact. Dans le même temps, les inégalités au sein du pays et entre pays devraient également s'aggraver en raison de la crise. Donc, la pandémie a mis à nu de nombreuses fragilités dans nos économies mais aussi dans la structure de nos sociétés, aggravant les inégalités existantes tout en soulignant les besoins de résilience, innovation, intercoopération et la solidarité. La question clé est maintenant, une fois l'urgence sanitaire terminée, voulons-nous retourner dans le monde tel qu'il était avant la COVID-19 ? Quel avenir voulons-nous ? Les choses ne seront pas les mêmes de toute façon, ce sera à nous de trouver des réponses qui nous guideront vers un monde qui offre à toutes les femmes et tous les hommes pour de nombreuses générations, à venir un monde meilleur. Donc, il est nécessaire de s'attaquer aux causes profondes du système économique et social actuel de développement non durable afin de façonner un avenir différent. Repenser notre façon de faire de la reprise post-COVID-19 est un défi pour nous tous et toutes. Comment œuvrer pour une économie et une société plus centrée sur les personnes est sensible à la planète et objectif de notre webinaire aujourd'hui ? Nous voulons discuter avec vous sur le rôle et la contribution de l'économie sociale solidaire pour créer un monde décent dans cette reprise de COVID-19. De nombreux participants nous ont déjà envoyé leurs questions dans l'enquête que nous avons menée au moment de l'inscription. Je suis convaincu que vous trouverez ces éléments de réponse à vos questions dans la présentation de nos distingués orateurs aujourd'hui. Alors, avant de présenter notre panel, comme nous avons réalisé un petit sondage auprès de vous, des participants au moment de l'inscription, j'inviterai donc mon collègue Benjamin Johannes à présenter le résultat de ce sondage. Pour replacer un petit peu ce sondage dans son contexte, c'est bien sûr un petit panorama. Il y aura un panorama un peu plus détaillé pendant les présentations, mais ça donne quand même quelques pistes par rapport aux impacts de la crise et à ce qui s'est passé sur le terrain. Donc, la première question qu'on vous a posée dans le sondage concernait les groupes qui avaient été le plus affectés par la crise. Et donc, on voit bien dans le graphique qui concerne la situation globale que tous les groupes ont été affectés. Mais ce qui est un peu plus important, c'est de se pencher un peu, de zoomer un peu sur les différentes régions. En Europe, par exemple, on voit bien que le secteur sanitaire et médico-social a été particulièrement touché, non seulement dans le contexte de la pandémie, mais également les systèmes de santé ont été un peu dépassés, submergés. Et donc, ça a probablement joué dans le ressenti et dans les impacts sur la population. Pour les groupes qui sont les plus touchés, les jeunes et les femmes, on aura un peu plus d'éclairage avec les présentations qui suivront. La question suivante, c'est concernant les secteurs qui avaient été les plus impactés sur les territoires des participants. Et là, on a beaucoup parlé, lorsque les confinements se sont mis en place, notamment des services non essentiels et aussi des travailleurs qui étaient en charge des services essentiels et des conditions de travail. Et justement, on voit bien que c'est les secteurs qu'on pourrait appeler non essentiels, qui ont été particulièrement touchés. Donc, évidemment, le tourisme, la culture, dans une moindre mesure, également l'éducation, puisque les écoles ont été fermées. Et ce sont souvent des secteurs qui, d'ailleurs, sont les derniers à sortir du confinement et qui sortent de périodes de confinement de façon un peu partielle. Donc, peut-être que c'est une piste pour expliquer un peu les chiffres qu'on observe ici. Par rapport à l'éducation, la culture et le tourisme, on est entre 50 et 60 %, quelle que soit la région considérée. Donc, c'est considérable. Un autre enseignement par rapport aux secteurs les plus impactés, c'est aussi que, justement, tous les secteurs sont impactés. Évidemment, à différents niveaux et selon les régions, mais c'est un des autres enseignements. Par rapport aux catégories d'acteurs, maintenant, qui ont été les plus impactés, alors là encore, on voit que la crise a vraiment touché toutes les catégories d'acteurs de l'ESS, avec, malgré tout, quelques spécificités régionales, je dirais. Par exemple, également, pour l'Afrique, un secteur informel, comme tu l'as mentionné, Laurence, qui a été partie impactée. Et pour l'Europe, notamment, les associations, on sait qu'elles dépendent beaucoup, en temps normal, des subventions. Par rapport aux échéances, là, malheureusement, peu de raisons d'être optimiste, puisqu'on voit bien, c'est plus de 70% d'entre vous qui estiment que les impacts subis par l'organisation que vous représentez ou le secteur sur votre territoire se font ressentir sur le long terme, ne pourront pas être totalement résorbés ou menacent carrément la survie de l'organisation elle-même. Pour l'Europe, on voit quand même une petite différence, c'est qu'aucun des répondants n'a estimé que les impacts ne se font ressentir que sur le court terme. Donc, peut-être, justement, là encore, une piste par rapport au confinement, qui ont été très longs, très stricts. Et voilà, du coup, les impacts se font beaucoup plus sentir. Et enfin, on vous a demandé quels étaient les mécanismes ou les parties prenantes qui joueraient, selon vous, le plus grand rôle dans le processus de relance économique et de sauvegarde des emplois décents. Et là, on peut remarquer que c'est peut-être un plébiscite, on peut peut-être appeler ça comme ça, pour les gouvernements locaux, puisque 62 répondants ont estimé qu'ils représentaient des parties prenantes qui joueraient le plus grand rôle. Et également, une réponse qui a été citée de nombreuses fois, la collaboration accrue entre les gouvernements locaux et les acteurs de l'ASS. Voilà, c'était un petit panorama. Évidemment, on va avoir des explications un peu plus fournies et des focus sur les présentations qui suivent. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette présentation très intéressante, en tout cas de petits sondages que nous avons réalisés auprès des participants. Je pense qu'on va revenir un peu sur ces quelques résultats de sondages. Alors, maintenant, je voudrais présenter notre panel des intervenants aujourd'hui, qui est composé par six spécialistes. Alors, Madame Malika Geffran-Giorgi, qui est conseillère spéciale du Région des femmes élus locales d'Afrique, au sein du Région des cités et des gouvernements locaux unis en Afrique. Et nous avons deux jeunes leaders de l'entreprise sociale en Afrique et en Asie. D'abord, M. Dara Ouot, directeur de Faray Performing Social Enterprise Cambodge, et M. Kevin Ossa, qui est directeur éducatif de l'Organisation des jeunes engagés pour le développement durable au Dogo. Nous avons aussi M. Patrick Klein, chef du secteur d'économie sociale au sein du DG Marché Intérieur, Industrie, Entrepreneuriat et PMU de la Commission européenne. Et nous avons M. Gianluca Salvatore, qui est directeur de l'Institut européen de recherche pour les coopératives et les entreprises sociales d'Italie. Et Mme Fatimata Sessa, qui est conseillère générale et politique du UN Women Afrique. Alors, l'ordre de prise de parole, j'inviterai d'abord Mme Sessa, qui est conseillère régionale en politique du UN Women Afrique. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous m'attendez bien. C'est clair ? Oui, on vous entend très bien. Merci, madame. Allez-y. Merci beaucoup. Je vais commencer d'abord à dire que je suis Erius, que vous avez invité une femme aujourd'hui pour parler ici. Moi, tellement je suis anglophone, mais je me débrouille en français. Héreusement, mon présentation est déjà faite en français. Comme ça, on peut projeter. Tous les participants peuvent le regarder. Comme je continue d'abord seulement de me débrouiller. Donc, le travail d'aujourd'hui, c'est pour que je fasse la présentation sur l'impact global qu'on voit dans l'impact de la COVID-19. J'ai fait l'explication aussi que je suis conseiller général pour une femme, le bureau qui occupe l'Afrique de l'Est et le Sud. On a deux bureaux en Afrique. Il y a un autre bureau qui est basé à Dakar, qui s'occupe l'Afrique du centre et l'Afrique de l'Ouest. Moi, c'est l'Afrique l'Est et l'Afrique Soud. Et on nous a basé en Nairobi. Sous les impacts de la COVID-19 que je vais parler, je vais commencer par dire que tellement le phénomène qu'on voit, ce n'est pas nouveau. Les impacts, ce n'est pas nouveau aussi. Parce que les impacts qu'on vit sur les femmes, c'est beaucoup. Je vais parler ça dans cinq sujets, aux cinq termes. Les termes des impacts sur l'économie, les impacts sur la santé. Et je vais aussi regarder les impacts sur le travail de sang non rémunéré. Les impacts des violences faites sur les femmes et les impacts des droits de l'homme et humanitariens. Donc, sur les domaines d'économie, comme j'ai commencé à parler, il y a deux choses qu'on doit regarder toujours. Les femmes contribuent sur le domaine d'économie et aussi, elles doivent bénéficier sur le domaine. Ce n'est pas une seule manière que les femmes n'aiment pas qu'on va voir. Donc, sur les contributions, comme on a vu la pandémie maintenant, les choses ont augmenté le travail des femmes dans la maison. Les enfants sont toujours à l'école, beaucoup d'enfants sont à la maison. Il y a beaucoup qui sont malades dans la famille. Toujours et beaucoup de fois, c'est les femmes qui s'occupent des gens à la maison. Donc, elles ne peuvent pas avoir le temps pour aller ou marcher pour travailler. Parmi toujours les restrictions aussi des mouvements qui existent. Donc, comme ça, il y a un risque que les femmes aient perdu ce travail. Ça, c'est une seule fois. Deuxièmement, c'est les femmes toujours qui travaillent plus ou qui sont plus nombreuses dans le secteur informel. Et le secteur informel aussi, nous avons vu un grand impact à cause de la pandémie. Donc, ça, c'est une autre manière que la pandémie peut affecter le travail des femmes. Il y a quelques mesures qu'on doit faire et qu'on a proposées aujourd'hui. L'éducation est toujours importante pour les femmes pour faire le mouvement dehors du travail des secteurs informels, pour aller dans le secteur informel, où peut-être le travail est un peu sécurisé, plus que le secteur informel. Ça, c'est un impact qu'on a vu et ça, c'est les solutions que je vais partager aujourd'hui. Deuxièmement, ici, je vais souligner quelque chose. Et nous tous savons que les impacts seraient plus dans le secteur santé. Quelle est la chose pour les gens dans le secteur santé qui est vraiment importante pour regarder comme impact de pandémie? Il y a les statistiques qui montrent que presque 70% des gens qui travaillent dans le secteur santé sont des femmes, des infirmières et tous et tous. Les travaux de santé qui sont dans notre communauté et en plus, c'est lui qui est toujours devant le combat de la pandémie. Aussi, il y a aussi les impacts de la santé des réproductifs qu'on va voir aussi. Donc, s'il y a beaucoup qui vont mourir parmi les travaux qui sont dans le secteur santé, on va voir que les femmes aussi vont souffrir beaucoup parce que 70% des travaux dans le secteur santé, c'est les femmes. Donc, quelles sont les mesures qu'on doit prendre? Il y a beaucoup, mais je vais me limiter dans quelques seulement pour faire la présentation dans le temps que tu m'avais donné. On fait la provision de ce que les occupements qu'il a besoin pour faire le travail. Ce n'est pas seulement pour les docteurs, mais pour les infirmières aussi et tout le monde qui travaille dans le secteur féminin est important. Deuxièmement, on a vu des impacts sur le secteur santé et on a vu aussi que beaucoup de femmes qui travaillent dans ce secteur sont vraiment exposées sur la pandémie. Deuxièmement, ce qui est vraiment très important, j'avais commencé à parler ça quand j'ai fait le premier point, comme un pas, c'est le travail des soins non-rénumérés. J'ai déjà souligné ça aussi, mais je vais vraiment mettre l'accent sur le point. Parce que quand on augmente le travail des femmes, il reste coupé tout l'income, tout l'argent qu'il doit avoir vraiment pour supporter ses familles et ses enfants. On a vu aussi que les divisions de travail à la maison, ce n'est pas nouveau vraiment. Même avant la pandémie, c'est toujours les données à montrer que les femmes, plus en plus, font le travail à la maison plus que les hommes. Donc, les impacts qu'on vit, c'est que ce travail est en plus aggravé ou augmenté beaucoup pour les femmes. Quelles sont les mesures qu'on doit prendre? Il y a beaucoup de discussions dans le monde qui montrent que pour faire la provision sociale, social protection, la protection sociale est vraiment nécessaire dans ce cas pour soutenir les femmes et les familles aussi. Donc, ça, c'est l'impact, le troisième impact que je voudrais parler. Dans le quatre cas, là, ça, c'est l'impact qu'on vit à cause des pandémiques sur la violence faite aux femmes ou les violences basées aux jeunes. Comme j'ai commencé aussi à dire, toi aussi, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. Mais, on a vu que ça a devenu plus en plus l'impact pour les femmes, plus que les hommes. Il y a beaucoup qui restent à la maison. Il y a des histoires que les hommes qui l'abulent l'alcool. Et on a vu ça même sur la télévision, quelques semaines qui sont passées. Il y a des discussions, comment on vit les violences faites aux femmes, les violences basées aux jeunes, a augmenté beaucoup plus pendant la pandémie COVID-19. Donc, le travail d'une femme, je dois souligner ici, ce n'est pas nouveau aussi. Vraiment, ça, c'est le corps du mandat d'une femme pour faire la sensibilisation, pour faire les droits, pour travailler avec le gouvernement, pour faire la politique contre, pour réduire la violence faite aux femmes. Donc, l'impact est grand. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire vraiment comme mesure pour réduire l'impact ou pour réduire, comment dirais-je, pour réduire comme les femmes veulent souffrir dans ce cas. Deuxièmement, dans les efforts de répondre à COVID-19, beaucoup de pays maintenant font des plans pour répondre à COVID-19. On ne doit pas oublier pour inclure les services pour répondre à la violence faite aux femmes. Si c'est nécessaire dans quelques pays, on doit vraiment faire avalables les maisons où les femmes doivent rester, même si ce n'est pas pour longtemps, parce que si elles continuent à rester dans les situations où il y a toujours violence, ça, c'est vraiment dommage. Les femmes pour avoir, même le fort, pour faire l'autre travail. Donc, les quatre points que je voudrais souligner, c'est que la violence faite aux femmes s'est vraiment aggravée pendant la pandémie. Merci beaucoup. Les cinq, l'impact, c'est l'impact sur le humanitaire et le contexte qui est fragile et sur les droits des hommes. On a déjà vu que la mort, tout le travail qu'on fait dehors de la maison, il y a les disruptions. Et ça, vraiment, ça a touché beaucoup le travail des femmes. Les restrictions de ce mouvement et les femmes qui doivent travailler beaucoup de fois au marché ou qui doivent aller faire l'agriculture, la restriction va vraiment toucher dans la vie des femmes. Mais en plus, aussi, la restriction fait qu'on n'a pas de service de police, les police, ou les forces de sécurité pour vraiment protéger les femmes. Ça aussi, c'est un impact qu'on va voir. On doit vraiment, comme l'exemple des mesures qu'on doit faire, prioritiser l'investissement pour avoir les services basiques pour toute la population, qui va inclure les femmes. Et on doit vraiment augmenter les bénéfices sur l'assistance sociale, les programmes qu'il y a dans beaucoup de pays maintenant. On a des discussions même aussi partout en Afrique pour faire l'assistance sociale. On doit inclure vraiment les hommes, pardon, les hommes également avec les femmes dans ça. Finalement, je voudrais dire les cinq choses qu'on fait maintenant en uniforme depuis qu'on a la pandémie en Afrique. On a engagé vraiment dans quelques pays avec le bureau des ministres de finances pour faire le travail sur la budgetisation sensible aux jeunes. Parce qu'avec ça, les plans qui incluent avoir plus d'argent dans les pays, on peut assurer que les femmes et les hommes bénéficiaient dans ces mesures que différents pays mettent en place à cause de la pandémie. Enfin, on fait aussi pour améliorer le travail des soins pour les femmes et nous travaillons aussi avec les femmes qui ont des affaires, Women Owned Businesses, pour améliorer la situation de l'impact. Donc ça, c'est les choses que je voudrais partager dans le séminaire aussi et j'espère que vraiment vous avez eu le message. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Fatma Tassesei. Je pense qu'elle nous a vraiment porté à une réalité qui n'est pas très bien connue et qu'on oublie très souvent à cause du manque de données et aussi de la visibilité sur le monde des femmes en général, mais aussi sur les femmes travailleuses. Je crois que je retiens quelques chiffres qu'elle nous a livrés tout à l'heure. Donc, dans les économies en développement où la grande majorité des femmes travailleurs se trouvent dans l'économie informelle, actuellement, elle nous a dit plus de 70% qui se trouvent dans l'économie informelle qui est vraiment très touchée par cette crise où il y a très peu de protection contre le licenciement ou congé de maladies payées ou un accès à la protection sociale qui est très limité. Elle nous a dit que le secteur qui est très exposé à risque, le secteur de santé dans lequel les femmes représentent plus de 70% de personnels de santé en première ligne, surtout en particulier les infirmières, les sages-femmes et les agents de santé communautaire, etc. Elle nous a aussi rappelé que la pandémie a beaucoup aggravé la violence contre les femmes, surtout parce que beaucoup de femmes qui, actuellement, ont double emploi à la fois le travail économique, mais aussi les soins non-némoreraient à la maison auprès des enfants et des personnes âgées, mais en même temps qui subissent une victime de violences aggravées, de violences démostriques contre les femmes. Et ceci aussi encore plus grand en termes d'impact de la situation humanitaire et fragilité, donc les droits des femmes. Alors, elle nous a rappelé plusieurs mesures qu'il faut absolument inclure dans les mesures de relance de l'économie et sociale de COVID-19. Et surtout, il faut vraiment intégrer des données ventilées par sexe, une analyse optique de genre et un ciblage spécifique des femmes dans les interventions et les mesures gouvernementales. Elle nous a aussi rappelé qu'il est très nécessaire de prendre des mesures spécifiques de soutien aux femmes pour inclure les travailleurs informels, les travailleuses à temps partiel et séjournières. Donc, la plupart sont des femmes, ainsi qu'aussi la nécessité de faire vraiment les campagnes de plaidoyer et de sensibilisation, non seulement auprès de notre société, mais aussi ciblant les hommes à la maison. Merci beaucoup, donc, Madame Fatima Tassézaï. Je pense que ce sont des réalités qui sont très importantes, qui ne sont pas très visibles, peut-être, à beaucoup de spécialistes qui participent actuellement dans la préparation des mesures et des politiques publiques. Et je pense que votre contribution sera très utile. Alors, je vais appeler maintenant notre deuxième intervenant, qui est aussi une femme très forte, puissante, Madame Malika Geffran-Giorgi, conseillère spéciale de Régio Refela, un Régio des femmes élues locales de l'Afrique, au sein de CGLU, qui est un Régio des cités et des gouvernements locaux de l'Afrique. Peut-être, dans sa présentation, elle vous apportera aussi quelques réponses et quelques contributions que Refela avec les membres des femmes élues qui sont actuellement en train de mener en Afrique. Madame Geffran, vous avez la parole. Merci, Madame la secrétaire générale du GSF. Je vous remercie d'abord d'avoir invité le Refela à faire une communication et à parler de ses actions prioritaires. Je vous félicite, en tout cas, pour la préparation de ce webinaire. Merci. Donc, mon intervention, c'est de présenter la campagne des villes africaines favorables à l'autonomisation économique des femmes pour des emplois décents et un entrepreneuriat renforcé à travers une OES inclusive et sensible au genre dans l'ère post-Covid. Je vais rejoindre l'intervenante précédente, Madame Fatima Cézaï, représentante de ONU Femmes, sur différents points, mais je vais centrer les préoccupations que nous traitons au niveau du Refela et à travers son agenda au niveau des collectivités territoriales. Donc, deuxième slide, je vais faire une présentation brève de ce réseau. Le réseau a été créé en 2011 et depuis 2016, il constitue la Commission permanente de l'égalité de ces élus africains. Et depuis 2019, il a fait un saut qualitatif, c'est-à-dire que les femmes mères et élus locales sont représentées à plus de 30% dans les instances dirigeantes de ces élus africains. Vous retenez avec moi qu'en ayant cette représentation qui s'élève à 30%, les femmes actuellement au sein de ces élus africains, qui est une organisation panafricaine, une section régionale de ces élus mondes, ont un poids décisionnel. Donc, c'est un réseau mis en place depuis 2011 et il connaît une évolution de manière continue. Il a une représentation continentale à travers le réseau continental, le Refela, qu'on appelle communément Refela. Et il est représenté au niveau sous-régional, au niveau des cinq sous-régions à travers des vice-présidents et au niveau national à travers 28 Refela pays. Ce qu'on appelle les chapitres nationaux du Refela. Ces chapitres nationaux constituent aussi les commissions permanentes de ce qu'on appelle les NCL, c'est-à-dire les associations nationales des collectivités territoriales d'Afrique. Ce Refela connaît un rayonnement à l'échelle africaine, à l'échelle internationale, et les femmes maires et élues locales portent la voix de toutes les femmes africaines pour justement promouvoir leurs droits et promouvoir l'égalité au niveau des collectivités territoriales. Ils disposent d'une vision conforme à la vision africaine, c'est-à-dire 2063, mais également aux agendas internationaux, à savoir précisément son agenda œuvre dans la localisation de ce qu'on appelle l'ODD 5 et l'ODD 11. L'ODD 5, c'est parvenir à l'égalité de genre et à l'autonomisation des femmes. Et l'ODD 5, faire des villes et des établissements locaux, des établissements inclusifs, résilients et, en tous les cas, sensibles à la question de l'égalité de genre. Trois actions prioritaires. Et vous allez retenir aussi avec moi que ces actions prioritaires que nous appelons des campagnes à mener et à réaliser avec les villes africaines traitent de thématiques qui sont sur des problématiques mondialement connues, à savoir la réinsertion et la protection des enfants de la rue, la lutte contre les violences à l'égard des femmes et, bien sûr, la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, l'autonomisation économique des femmes. Ce sont des problématiques mondiales, mais elles se posent de manière cruciale au niveau de l'Afrique et je rejoins la représentante d'ONU Femmes sur les données qu'elle a pu nous exposer, dans la mesure où les violences sont une question, une grave problématique que subissent les femmes en Afrique et qui agissent aussi sur leur potentiel économique. Donc, le plus important, c'est de souligner que les femmes ont des actions prioritaires qui traitent de problématiques cruciales et elles œuvrent avec les villes africaines qui sont volontaires et qui veulent adhérer à leur initiative pour justement mettre en place des actions. Pas seulement, parce que quand on parle de campagnes, il y a toujours une question qui se pose, est-ce que c'est des campagnes d'information, de sensibilisation ? Pas seulement. C'est des campagnes, bien sûr, d'information et de sensibilisation, mais aussi d'actions prioritaires réelles et concrètes pour provoquer le changement autour de ces problématiques au niveau local. Donc, la campagne des villes africaines favorable à l'autonomisation économique des femmes a été d'à propos dans ce contexte de la pandémie. Elle a permis aux femmes, en ayant été déjà sensibilisées à cette problématique, en ayant déjà une vision et un plan d'action autour de cette problématique de l'autonomisation économique, elles étaient à même à se positionner dans cette phase de la pandémie du Covid-19. De nombreuses femmes mères se sont mobilisées à travers les médias, ont mis en place des vidéos, ont appelé à la mobilisation pour soutenir les femmes africaines, dans cette phase de la pandémie, car les conséquences de cette pandémie sur les femmes a été très aggravantes, de leur situation, des inégalités qu'elles subissent déjà. Et la campagne offre et a offert un cadre de réflexion et un cadre d'action pour justement inscrire les femmes mères dans le débat. Et beaucoup de femmes, de nombreuses femmes mères, ont pris part à de nombreux webinaires organisés par CGLU Monde, par CGLU Afrique, etc., et ont plaidé en faveur du soutien des femmes dans cette phase de la crise du Covid. Cette campagne a déjà disposé d'un référentiel, d'un document d'analyse à l'échelle africaine. Les femmes africaines ont un taux d'activité très élevé, même par rapport à d'autres femmes dans d'autres continents. C'est-à-dire, le chiffre dont on dispose des Nations unies, c'est un peu plus de 60 % le taux d'activité des femmes africaines. Mais on va dire qu'il n'y a que 20 % de femmes qui s'inscrivent dans des emplois salariés, dans des emplois de l'économie formelle et structurée. Autrement, plus de 40 %, les femmes s'activent et s'activent dans ce qu'on appelle les emplois informels et vulnérables, ou dans l'auto-emploi informel et vulnérable. Et bien sûr, quand elles se hissent vers l'entrepreneuriat et l'auto-emploi dans le secteur de l'ES, c'est-à-dire de l'économie sociale et solidaire structurée, qui est assez développée aussi en Afrique, on va retrouver qu'il y a seulement 13,60 % de femmes à la tête de petites et moyennes entreprises. Et dans même cette économie sociale et solidaire, les femmes continuent à subir des discriminations, ont du mal à accéder aux ressources, aux crédits, et surtout à des projets porteurs de changements et de renforcement de leur pouvoir économique. Et donc, la question qui se pose, c'est que quand les femmes sont dans cette situation, les femmes africaines sont dans cette situation, et comme Simone de Beauvoir l'a dit déjà il y a bien longtemps dans un document, un livre de référence, mais qui le reste jusqu'à aujourd'hui, c'est que quand il y a des crises politiques, économiques, les droits des femmes sont les premiers à être remis en question et les femmes en bâtissent. Et nous le voyons aujourd'hui dans cette crise de la pandémie du Covid, les femmes vivant et travaillant dans des espaces, dans des environnements informels, elles subissent plus les aléas de la crise. Et nous allons voir que, et nous devons souligner que partout dans le monde, y compris les femmes de l'Afrique, elles ont été sollicitées et ont répondu présentes. Et on va retrouver que les femmes sont mobilisées au niveau du secteur de la santé, au niveau du secteur commercial, etc. Donc, différents secteurs ont été mobilisées et ont contribué à endiguer la pandémie du Covid-19, mais en même temps, ces femmes ont subi et subissent des conséquences, les conséquences des inégalités antérieures qu'elles subissent, mais aussi aggravées à cause justement du Covid-19. Et on va voir qu'au niveau des collectivités locales, ce sont elles qui sont dans la proximité et l'intervention de proximité, ils ont été confrontés justement à ces inégalités sociales dans différents secteurs, et notamment dans le secteur économique. Et ils ont dû pallier justement, et c'est ce que nous devons retenir, et de sortir aussi de cette situation, pallier à travers des actions d'assistance pour justement répondre aux besoins de leur communauté locale vulnérable, notamment les femmes. Un autre point, c'est justement la campagne des villes africaines favorables à l'autonomisation, nous permet justement, est un cadre qui nous permet de réfléchir sur une ES, et ça c'est un appel que nous faisons ici, dans cette tribune, une ES qui soit plus inclusive, plus sensible au genre, à l'égalité de genre, mais aussi une ES qui est en mesure de faire ce transit, justement, et d'intégrer, faire un transit et d'intégrer ce qu'on appelle l'économie informelle. Celle-ci n'est pas à remettre en question, mais à mieux structurer pour justement la préserver et mieux l'organiser et la rendre plus sensible au genre. Cette économie sociale et solidaire que nous voulons, inclusive et sensible au genre, elle doit s'accompagner du renforcement des rôles et responsabilités des collectivités locales. Nous l'avons vu, les économies mondialisées, délocalisées ont montré leurs limites, et c'est dans cette ère post-Covid, nous devons porter un grand intérêt et repenser justement à cette économie sociale et solidaire et lui accorder tout l'intérêt parce qu'elle permet, et elle a permis comme cela a été démontré dans cette période du Covid, à répondre aux besoins des communautés locales, et ceci ne peut passer que par le renforcement des rôles et responsabilités des collectivités. Les défis majeurs à relever, c'est tirer des leçons de cette pandémie. Et ça, c'est un travail que nous devons faire, et c'est un appel à faire justement dans cette tribune, tirer des leçons et bien sûr bâtir une économie renouvelée et qui met au centre des préoccupations l'égalité des deux genres. Renforcer la réflexion et les échanges entre nous, bien sûr, en intégrant d'autres organisations et d'autres partenaires pour renouveler les approches et les concepts de l'employabilité des femmes. Un autre défi, c'est que pour nous, dans la campagne des villes africaines, nous soulignons que c'est un cadre qui pourrait intéresser différentes organisations. C'est un cadre qui répond justement à renforcer le rôle et les responsabilités des collectivités. Nous avons déjà un partenaire avec FAMSI, c'est l'organisation des municipalités andalouses, et nous appelons à construire justement d'autres partenariats et qui nous permettraient de partager nos résultats, soit dans les événements organisés par Cégellu Afrique ou dans d'autres événements au niveau africain et international. Le dernier défi qui, pour le réflexion, apparaît comme étant important, c'est créer des synergies, renforcer la coopération entre les sections régionales de Cégellu Monde et constituer une communauté pratique dans le cadre de la DEL, la Commission Développement Local, échanger, partager nos expériences, nos bonnes pratiques pour renouveler l'économie locale, la rendre plus sensible, donner l'exemple, la rendre plus sensible au genre et bien sûr faire des plaidoyers face aux instances internationales dans les Nations Unies sur l'intérêt de renforcer le pouvoir des collectivités locales pour une réelle économie porteuse de changements. Et merci. Merci beaucoup, Mme Malika Geffrin, pour votre contribution très, très importante. Je pense que vous êtes en train de mener une campagne avec une région très importante qui joue un rôle très important, non seulement pour une économie inclusive, mais très durable, avec des femmes et surtout des femmes élus des collectivités territoriales. Et nous savons, à travers beaucoup d'études et d'évidences, qui sont montrées que vous avez choisi vraiment la bonne stratégie de cibler la stratégie de promotion de l'économie sociale et solidaire auprès des femmes pour œuvrer la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Et je crois qu'il y a beaucoup d'expériences réussites très intéressantes à la fois aussi au Québec, dans de nombreux pays en Europe et aussi en Corée et très récemment aussi dans la ville de Saoul, plus de 60% des emplois décents créés par l'économie sociale et solidaire sont actuellement occupés par les femmes qui donnent non seulement une sécurité au travail décent, mais aussi avec une couverture de protection sociale et aussi protection de santé et protection de retraite, etc. Je pense que le GICEF, sans doute, sera au service de votre appel et votre attente en termes de l'échange de bonnes pratiques et aussi de mise en réseau entre ces acteurs. En tout cas, un très grand merci à votre contribution, mais aussi votre appel à mobiliser plus de synergies entre les acteurs. Maintenant, je pense que je vais inviter notre jeune entrepreneur d'une entreprise sociale de Cambodge, M. Dara Huot, qui est le directeur de Faray Performing Social Enterprise. Il est un des leaders de la nouvelle génération des entrepreneurs sociaux de premier plan de Cambodge, mais aussi, je dirais, du continent de l'Asie-Pacifique, qui œuvre dans le domaine de culture et de l'art, qui est pleinement frappé par cette crise COVID-19. Mais malgré vraiment la gravité de la situation, ils sont actuellement en train de proposer beaucoup de mesures innovantes pour rester solides et ne pas licencier ces artistes. Dara, vous avez la parole. Bonjour, bonsoir de Cambodge et de Tim Ghevso. Merci, merci à toutes et à tous. Je parle en tant que représentant de mon entreprise qui s'appelle Faray Performing Social Enterprise, qui est dans le secteur culture et industrie créative, et aussi de notre ONG, la mère de notre entreprise sociale, qui s'appelle Faray Ponle-Salapak ou Les Lumières des Arts. Un petit peu de contexte, et je vous invite à rechercher un peu ce que nous faisons. L'ONG a 24 ans, avec un lien comme réfugié de nos co-fondateurs qui ont créé l'ONG, et l'entreprise sociale est là sept ans et demi, en fait. Et l'idée, c'est de donner l'emploi des sons, l'emploi des sons aux artistes, créer une économie sociale solidaire et créative au Cambodge. Un petit peu de contexte aussi, c'est que jusqu'à maintenant, le pays du Cambodge, et historiquement, beaucoup d'ONG internationaux se sont implantés, aussi beaucoup d'ONG locales. Donc, historiquement, jusqu'à maintenant, c'est un pays avec millions, mille, mille de ONG. Mais, il n'y a pas encore de représentation du secteur au Cambodge. Donc, ça reste très informel, ça reste très local, une initiative locale. Même nous, on s'appelle Far Performing Social Enterprise, mais en termes de status légal, on est une compagnie privée. Donc, un petit peu de contexte, je suis demandé de parler de l'impact, les répercussions de la COVID-19 pour Far, et l'acteur de ESF au Cambodge. C'est que nous, on est basé dans une cité du Cambodge qui s'appelle Simrep, près du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est le temple d'Angkor. Donc, on est très, très lié aux activités économiques de touristes. Mais, ça a disparu. Depuis février, mars, jusqu'à maintenant, en fait, nous, on est ordonné par le gouvernement de fermer nos spectacles. On a fait les spectacles tous les jours, 365 jours par an, plus qu'un spectacle par jour quand il est la saison de touristes. Mais maintenant, on ne gagne pas, c'est fini, on ne gagne pas de l'argent. Mais, au terme d'économie touristique, ça représente 12% de PIB du pays. Donc, presque 100% de revenus touristiques ont disparu. Jusqu'à maintenant, les politiques publiques du pays, du gouvernement royal, c'est que c'est impossible de visiter le Cambodge. Maintenant, avec toutes les conditions qui sont très difficiles pour les visiteurs. Donc, on peut imaginer que l'ESS même, ce n'est pas très organisé. Il n'y a pas la représentation formelle dans le pays. Mais ce sont les économiques informelles, les ONG, les coopératifs, les petits commerces. Il n'y a pas les activités jusqu'à maintenant. même, on veut faire les activités pour les gens locaux, les expats qui habitent au Cambodge. Ce n'est pas autorisé, pas encore, par le gouvernement. On va développer sur ce qu'on attend, mais maintenant, on perd potentiellement 7000 dollars par jour quand on ne fait pas des spectacles. Et qui représente aussi le cran financier parce que nous, on donne de l'argent à notre ONG mère. Même, on fait le bénéfice ou pas. Donc, c'est le royalty qui est 10% de notre chiffre d'affaires. Notre chiffre d'affaires, l'année dernière, 2019, c'était 2,5 millions de dollars. Donc, 10% de 2,5, ça reverse directement, automatiquement au ONG avant le bénéfice. Et après, le bénéfice, c'est 75% de notre bénéfice remboursé à notre ONG. Donc, ça, ça disparaît. Ça a disparu parce que maintenant, on ne peut pas faire les spectacles, on ne gagne pas de l'argent. Donc, nos employés dans l'entreprise sociale de phare, on a 110 personnes et il y a donc dedans 40 artistes qui sont sans son travail. Comme une entreprise sociale responsable, on essaie de ne pas faire les gens dans la rue. Donc, on gâte 50% de son salaire, on essaie de les faire productifs. Même, il y a quelques travails qui n'est pas très contribuant en ce moment, mais il faut trouver les choses à faire pour participer. Déjà, trois mois. mais depuis juillet, on ne peut pas soutenir comme ça. Il faut il faut il faut faire, il faut sauver ces vignes plus de l'argent parce qu'on ne peut pas il faut on ne peut pas continuer à payer 50%. Donc, il y a les employés qui sont plus impactés que maintenant. Donc, on a fait ce qu'on peut faire. On essaie d'être positif et productif et créatif et hopeful. C'est quoi ? Plein d'espoir. Plein d'espoir. Et donc, les artistes, on leur demande d'être toujours actifs, qu'ils font les répétitions à la maison et non voient les vidéos. On rassemble les vidéos « Stay home, stay fit » pour donner d'espoir aux autres personnes à la maison aussi d'être toujours en plein d'espoir et en bonne santé. Après, on fait aussi une musique vidéo qui s'appelle « Wash your hand » qui est liée à un fundraising « Save the Circus Artist Fund » en « Simply Giving ». On fait aussi une web page qui s'appelle « Créativité dans le temps de confinement ». C'est donc on rassemble les choses que nos artistes visuels et artistes de la scène ont fait pour vous donner l'idée de ce qu'il a fait aussi raconter l'histoire du Cambodge. Donc, on essaye d'être très productifs, on répare, on prépare à relancer. on a fait une enquête avec 500 familles autour de nos communautés. Donc, on a identifié 140 familles qui sont en très grande difficulté économique. Ils ont perdu tous les ressources de revenus. On a fait la distribution des produits de première nécessité à ces familles-là. On a fait l'animation, c'est ce que nous faisons aussi à FAR, sur les normes de les guidelines de la distanciation sociale et les gestes de prévention. Nos profs ont fait les cours en ligne pour les élèves qui peuvent vivre sur ligne. Aussi, pour les cours maternelles, on essaye de faire venir les petits, mais avec beaucoup, beaucoup de distance. Si vous voyez notre réseau social de FAR pour le salopat, vous allez voir comment on fait ça. Là, pour être prêt à relancer, on a produit un music vidéo en commun avec le sous-titre en français, en anglais, en espace espagnol avec l'aide de nos amis et d'autres langues qui s'appelle Let's Visit Simrep. Venez visiter Simrep. Et on plan, on fait le programme très spécial qui s'appelle Far Circus Rising. On donne le thème aux artistes, on leur demande qu'est-ce que vous avez fait pour rester positive et en bonne santé pendant cette période et quels sont vos sentiments quand vous pouvez être avec nous encore une fois sur la piste et faire le spectacle pour les spectateurs. Donc le thème de ce spectacle ça s'appelle Far Circus Rising. C'est un programme spécial avec un prix spécial parce qu'on n'espère pas qu'il y aura les touristes donc ça va target sur les locaux et les expats qui habitent à Simrep. Ça donne aussi un peu d'espoir parce qu'il faut relancer sinon on est tous fous. donc ça sera seulement tous les week-ends de mois d'août à octobre et le Far Kébodin Circus notre entroit notre chapiteau va être transformé comme une street food fair en français un marché de la nourriture locale travaillant avec cinq membres de jeunes chefs associations de Simrep. Next slide please. Nos besoins nos attentes premièrement pour le Cambodge il n'y a aucune idée il n'y a aucune nouvelle qu'il y a le plan de relancement il n'y a pas le phase 1 phase 1 phase 2 phase 3 ce qu'on a déjà passé en au 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 pays on lobby on fait beaucoup d'efforts avec le gouvernement mais on n'en parle pas son politique publique sur le plan de relancement donc on attend ça mais on est prêt c'est à dire qu'on a développé nos normes nos guidelines de social distancing comment on peut opérer post covid très très safe en sécurité pour assurer nos partenaires pour envoyer les spectateurs à nous aussi on attend aussi comment on peut toucher un peu la monnaie qui est comité versé au gouvernement royal de Cambodge c'est beaucoup d'argent Kim Europe a dit qu'on va travailler avec les acteurs privés aussi mais il n'y a pas pas encore le modalité comment on peut demander bénéficier parce que nous dans l'économie créative on a beaucoup de pouvoir de créer et les produits online sur ligne et offline pour éducation à VNS pour aider avec la prévention de COVID-19 dernièrement on attend aussi que le gouvernement nous aide aussi parce qu'il a fait seulement aide 40 dollars par personne aux employés qui ont perdu son travail mais seulement pour les hôtels restaurant et tous opérateurs nous on n'est pas inclus mais nous on a payé comme entreprise privée on a payé 20 000 à 4 000 dollars par mois comme taxe avant ça c'est par mois et après on paye les taxes de bénéfices fiscales aussi donc je vous remercie et je remercie mon ami et mon conseil d'administration Bénédic Ravel qui m'aide pour la langue française merci à vous merci beaucoup monsieur Dara merci vraiment pour votre intervention et surtout j'irai pour votre témoignage que je sais que Faray Performing Social Enterprise était une des entreprises très dynamiques en pleine croissance avec le monté de tourisme au Cambodge et surtout à Sionnet qui a vraiment en absence de cadre légal et directives publiques des autorités qui a proposé une charte des principes et des valeurs de l'économie sociale solidaire et qui ont vraiment créé une entreprise sociale très fidèle aux valeurs et principes de l'économie sociale solidaire comme il a dit qui actuellement emploie plus de 110 salariés et donc 40 artistes et avec l'arrivée de Corona 19 cette entreprise est vraiment complètement arrêtée avec sans possibilité de travail et de présentation de ce spectacle mais malgré cette difficulté il continue d'être très solidaire non seulement avec ses salariés mais aussi avec les communautés ambirantes et en utilisant tous les moyens créatifs innovants notamment ces régions sociaux son région internationale de solidarité et des amis avec Faref et aussi en continuant de faire appel aux autorités pour que ces entreprises sociales soient aussi incluses dans les mesures et les politiques du gouvernement pour l'aide des victimes de Covid-19 Je pense que ça ne doit pas être une seule réalité de beaucoup d'entreprises sociales menées par des jeunes en tout cas le secteur de culture et de l'art est pleinement frappé par cette crise et ce témoignage nous amène vraiment à la réalité des jeunes entrepreneurs qui routent vraiment pour faire face à des défis et à des difficultés actuelles Merci encore à Dara Je voudrais dire deux choses si je peux s'il vous plaît Oui très rapidement Dara Premièrement notre demande de support crowdfunding c'est toujours ouvert grâce à le soutien de Joseph merci Deuxièmement quand on vient retourner pour le spectacle je vous invite à nous visiter à notre chapiteau à Simrep et normalement on va aussi avoir le spectacle tourné du spectacle qui s'appelle l'or blanc en France dans beaucoup beaucoup d'endroits et scènes nationaux en 2020 en fait c'est novembre décembre si on peut avoir le visa Shenzhen sinon c'est toujours ça va cacher Merci Merci beaucoup pour cette information comme il l'a dit il y a donc la campagne de crowdfunding pour le lever de fonds est toujours en cours donc pour tout ce qui est intéressé à exprimer leur solidarité leur participation sont bienvenus et je pense qu'on va continuer de toute façon à promouvoir un peu le partage de ces informations à travers le réseau de GSEF et aussi sur le site web de GSEF alors maintenant j'inviterai notre prochain intervenant monsieur Kevin Ossa qui va aussi témoigner à la fois la réalité des jeunes mais aussi du bon travail commun des jeunes engagés pour un développement durable au Togo il est directeur général d'une entreprise sociale d'une organisation qui s'appelle OZ International Kevin vous avez la parole merci madame Laurence merci à tous qui ont réjoint le webinaire c'est un réel plaisir pour nous depuis le Togo de prendre part d'avoir la parole et puis de partager un tout petit peu ce que nous vivons avec cette crise et puis nos attentes bien évidemment je vous en remercie alors je m'appelle Kevin Ossa je suis un activiste climat à la base mais il a été question qu'on puisse avoir une entreprise sociale aussi donc on a créé une organisation de jeunes et on ne peut pas aussi toutefois attendre les financements extérieurs afin de pouvoir être autonome afin de pouvoir être l'entreprise ou l'association dynamique qu'on voudrait donc très vite on a compris qu'il fallait avoir des ressources il fallait mobiliser des ressources à l'interne il fallait faire beaucoup de choses pour apporter un temps soit peu de fond afin d'être autonome et tout ça alors on est présent dans 15 pays aujourd'hui notamment dans les pays comme l'Allemagne la France le Canada l'Inde et tous les 8 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et aussi au Cameroun en Suisse voilà dans des pays comme ça et on a pas mal de jeunes et tout se fait par ce dynamisme là ou cet engouement là de pouvoir être utile à sa société de pouvoir s'engager pour le développement durable et on a beaucoup de jeunes qui sont avec nous donc par rapport au COVID personne ne l'a vu venir tout a commencé à travers les informations tout azimut on a compris une urgence on a compris que le monde ne pouvait pas se permettre de se comporter comme hier et donc tout de suite les portes ont commencé par tout le monde a commencé par rentrer chez lui les gens ont commencé par avoir peur et du coup on a compris on a compris que voilà il y a une urgence internationale il y a une urgence globale et les donnes ont changé alors vous savez le Togo c'est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest et on est situé entre le Ghana le Burkina et le Bénin donc on a une ouverture sur la mer alors qu'on a une population qui est extrêmement jeune et cette jeunesse manque énormément de renforcement de capacité d'orientation en termes d'emploi décent et d'accompagnement à l'entrepreneuriat social autant plus que l'entrepreneuriat social c'est un nouveau concept et voilà tout le monde essaye de se lancer mais on n'a véritablement pas d'école de formation en entrepreneuriat social on n'a pas de structure d'accompagnement dans le domaine et le secteur de l'entrepreneuriat est quasiment informel aussi on n'a pas vraiment aujourd'hui le Togo n'a pas de cadre légal en matière d'entrepreneuriat social en matière de je ne sais pas comment je l'appelle mais de relance d'entreprise de coopérative de jeunes par exemple et donc je pense qu'il faut changer la donne il faut se relever malgré la crise alors mon plan de présentation va tourner autour de l'effet du coronavirus sur l'emploi des jeunes et notamment le secteur informel au Togo caractérisé bien évidemment par les AGR après je vais parler un petit peu des moyens déployés par l'OGED sachant bien que l'OGED elle-même n'a véritablement pas de moyens mais on a pu faire du peu qu'on pouvait et des entrepreneurs également qui nous tendent la main des personnes à bonne volonté et aussi des besoins et propositions qu'on a en matière à l'endroit des dirigeants des collectivités territoriales ou des personnes qui décident pour les politiques publiques et tout ça et d'autres acteurs impliqués merci alors l'effet de la crise sur l'emploi des jeunes et les activités génératrices de revenus au Togo d'abord comme je disais tout de suite les portes des entreprises ont commencé par se fermer on assiste à une résiliente et donc il y a une forte baisse des activités économiques au Togo depuis mi-mars déjà on comprenait que les chiffres baissaient il n'y avait plus d'achats il n'y avait plus d'argent à se faire donc tout le monde a commencé à se plier à se plier chez soi donc il y avait un arrêt total des activités comme je disais il y avait un coup de feu aussi qui avait été lancé causant beaucoup de victimes parce que il y avait aussi une forte une forte main d'oeuvre qui faisait qui sortait la nuit mais déjà le coup qui commençait à 20h donc on ne pouvait pas du tout s'attendre à se faire du revenu avec les activités mortuaires donc aussi il y avait des pertes d'emploi parce que déjà que la routine n'est pas la même donc notamment les personnes vulnérables les jeunes comme les femmes il y avait déjà des pertes d'emploi énormes dans plusieurs secteurs comme l'hôtellerie le tourisme l'agriculture aussi avait beaucoup beaucoup de problèmes il y avait de la production mais il n'y avait pas tout de suite de l'exportation pour certaines pour certains métiers pour certaines personnes qui faisaient de l'exportation donc comme je disais tout ça avait des répercussions psychologiques et sociaux parce que déjà une mère de famille qui n'a plus de revenus c'est sûr que la famille elle est en faillite parce qu'on ne pourra plus véritablement prendre soin des enfants on ne pourra plus véritablement prendre soin du mari donc les problèmes peuvent surgir à tout moment donc par rapport à l'ogène les effets que la crise a eu sur nous-mêmes c'est qu'à un moment donné on était obligé de fermer nos locaux pour un petit temps mais après on était obligé de rouvrir parce qu'on n'avait pas on n'avait pas voilà on était obligé de rouvrir malgré tout et on s'y est lancé on n'a plus de on n'a plus d'argent à se faire il n'y a plus de revenus à se faire mais on a tout de suite pensé à changer de stratégie à changer d'approche et j'en reviendrai un peu plus en détail par rapport au domaine clé sur lequel on s'est focalisé et on avait aussi un plan de travail annuel qui n'a pas du tout été respecté qui a subi beaucoup de chamboulements parce qu'à un moment donné on comprenait qu'on ne pouvait pas le respecter parce qu'il y avait beaucoup 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 de choses qu'il fallait considérer des choses sur lesquelles on n'avait pas tout de suite qu'on n'avait pas tout de suite pris en compte mais après il fallait le prendre en compte notamment la consommation locale par exemple on n'avait pas vraiment mis au corps de nos actions mais aujourd'hui on est obligé parce qu'avec la crise on comprend que on ne peut qu'être pérenne on ne peut qu'être durable nous-mêmes en faisant la promotion de la consommation locale et donc comme je le disais on manque de moins de fonctionnement et d'assistants nous-mêmes donc on a essayé en tout cas de voler au secours de nos membres et des petits entrepreneurs donc on a essayé de décréter un plan d'urgence Covid-19 qui a été focus sur des activités comme la sensibilisation sur ce qu'est le Covid et comment se protéger protéger les autres on a essayé de confectionner de distribuer des caches-nés on a essayé de prendre des caches-nés auprès de nos partenaires pour en donner aux jeunes en donner aux personnes en situation qu'ils avaient besoin en fait et il y avait aussi des gels alcooliques oui qu'on avait essayé de partager il y avait on avait tout de suite pensé à un plan de webinaire on a participé à des webinaires comme on l'a on a organisé des formations en ligne on a formé également en ligne des jeunes entrepreneurs à comment se préparer à capter les opportunités d'appel à projet en ligne donc nous on a quand même de la compétence un peu dans ce comment postuler remplir les formulaires d'appel à projet donc on a développé un module de formation comme ça d'une semaine aux jeunes entrepreneurs et c'était gratuit quasi gratuit donc on avait participé beaucoup participé aux réunions du groupe de travail des organisations de la société civile sur les ODD au Togo et nous-mêmes de ce réseau-là on est l'organisation représentant la jeunesse togolaise et on a essayé de réfléchir à une stratégie de contribution des OEC aux actions de l'État et essayer d'élaborer également un plan de reposte pour la société civique togolaise donc on a essayé également de faire un communiqué de dire un peu la position de la société civile par rapport aux actions de l'État je réitère que ce groupe fait plus de 500 organisations de jeunes et plutôt 500 organisations de la société civile au Togo nous organisations de jeunes on a essayé de réfléchir par rapport à quelque chose qu'on pourrait faire ensemble à une dynamique d'ensemble qu'on pouvait mener pour venir au secours des populations vulnérables notamment les enfants de rue notamment les veubles les orphelins les femmes et tout ça alors c'était pas tout donc il y avait un hackathon qui était lancé par la GIZ pour soutenir les jeunes entrepreneurs pour permettre à des idées de jeunes entrepreneurs de prendre naissance au karma des entreprises de se relancer et donc c'était dénommé tous contre Corona le hashtag tous contre Corona si vous le tapez en ligne vous allez avoir plus d'informations par rapport à ce hackathon donc ça a été finalement trois entreprises trois ou cinq entreprises togolaises pour projets débutants de jeunes qui ont eu du soutien financier de la GIZ du bureau Togo de la GIZ alors on a beaucoup fait aussi de la sensibilisation aux jeunes entrepreneurs sur la norme la norme française sur la conception des masques de qualité parce que à un moment donné on constatait que les masques c'était pas vraiment la peine masques qui ne respectaient pas du tout la norme donc s'y connaissant un peu dans ce domaine nous on a essayé de se procurer du document de la norme et on a fait des formations aux jeunes aux petits entrepreneurs dans ce domaine là sur sur comment créer des masques répondant à la norme et donc dans cet élan on s'est rendu compte que le besoin là il fallait penser à un projet et tout à l'heure on a essayé d'écrire d'avoir l'idée du projet de la création d'un centre solidaire de conception de masques au Togo ce projet notamment qu'on a essayé de soumettre à un partenaire que je tais le nom et du coup ce centre solidaire ce n'est pas juste un centre qui s'arrête juste à la conception de masques mais une fois le Covid fini on a aussi cette idée là de rechanger tout à l'heure les masques en outils de mode c'est à dire concevoir des outils de mode donc ça veut dire que l'entreprise le centre solidaire ne s'arrête pas qu'à la réponse contre Covid mais aussi réfléchir tout à l'heure à comment rester solidaire comment rester toujours durable dans le temps avec une idée d'entreprise comme ça et donc ce n'est pas beaucoup de montants c'est juste 10 000 dollars comme ça pour un début et on peut trouver du travail à des femmes on peut trouver du travail à des jeunes qui errent qui n'ont pas vraiment de boulot ou qui ont appris de la couture mais ne sont pas insérés donc c'est un peu ça donc après on a essayé également de contribuer à la structuration et à la dynamisation du réseau des entreprises du secteur des énergies renouvelables au Togo il y a un réseau qu'on est en train de mettre en place ici au Togo et le réseau va essayer de rassembler tous les acteurs des énergies renouvelables de la transition énergétique au Togo parce que les acteurs sont dispersés et on constate que c'est les entreprises étrangères qui viennent prendre les marchés ici au Togo et le marché local est laissé de côté et nous en tant qu'acteurs on n'est pas vraiment content avec cette dynamique donc on a essayé en tout cas pour une fois de se mettre ensemble afin de parler d'une seule voix et d'aller vers la considération c'est-à-dire d'aller vers l'État pour que les acteurs locaux également soient pris en compte et nous en tant qu'organisation de jeunes dans cette dynamique nous luttons également pour l'implication de la jeunesse dans la transition énergétique au Togo c'est notre pierre de lance et donc étant aux côtés des chefs d'entreprise et tout ça on n'oublie pas la vision d'insérer les jeunes de trouver de l'emploi pour les jeunes de trouver du financement pour les porteurs de projets dans le secteur de la transition énergétique donc on a un forum énergie et emploi des jeunes qu'on organise chaque année donc cette année on essaie toujours de réfléchir à comment l'organiser mais si on n'arrive pas à l'organiser on fera en tout cas des activités en ligne donc on a essayé également de contribuer à l'organisation de la troisième édition de la conférence des entreprises sociales donc c'est une conférence internationale des entreprises sociales et de la RSE au Togo donc ça se tient du 29 au 30 juin prochain donc vous pouvez déjà vous inscrire vous recherchez conférence des entreprises sociales et de la RSE au Togo et vous pourriez tomber sur le site vous inscrivez et la conférence sera en ligne sur deux jours c'est organisé en collaboration avec l'AFD et voilà donc on prie également beaucoup de jeunes de s'inscrire à cette conférence là ils vont beaucoup plus gagner en comment rester résilients malgré la crise comment avoir développé de nouvelles approches pour leur idée de projet leur entreprise sociale malgré la crise donc après tout ça on a essayé de contribuer d'élaborer plutôt un projet de reboisement d'agroforesterie avec plus de 3000 plans mis en terre en collaboration avec une organisation de femmes qui fait dans la même dynamique que nous l'organisation s'appelle WebTogo et Human Environmental Program et on a essayé de mettre en terre des plans et tout de suite l'idée est née de créer une coopérative de jeunes en agroforesterie une coopérative à travers laquelle on pourrait être propriétaire forestière et mettre en terre des plans sur des hectares et comme ça après 5 ans on pourrait se voir ensemble pour faire le bilan soit on met des plans fruitiers et on pourrait créer des entreprises agroalimentaires dans le domaine du jus ou carrément vendre les fruits tranquillement Alors en termes de besoins et propositions aux politiques publiques premièrement comme je disais la jeunesse est l'entité ou la jeunesse est vraiment primordiale à prendre en compte dans cette dynamique de repose contre Covid et faire quelque chose sans la jeunesse en matière de stratégie de repose contre Covid serait de ne pas rester dans la dynamique de l'atteinte du développement durable ou de l'atteinte des objectifs du développement durable donc la première des choses à faire la première la toute première chose à faire c'est d'identifier systématiquement les jeunes et les organisations de jeunes du secteur informel notamment aussi parce que c'est vraiment important on ne peut pas faire du développement sans prendre en compte le secteur qui génère un temps soit peu de revenu mais laissé de côté parce que comme je disais le contexte africain c'est un peu atypique surtout en Afrique subsaharienne c'est un peu atypique on a tous les mêmes difficultés on a tous les mêmes problèmes mais on a un secteur qui ne comprend pas tout à l'heure le langage du blanc donc ça veut dire qu'il faut réadapter une nouvelle approche de discuter avec ce secteur il faut revoir la façon d'approcher ce secteur la première des choses c'est d'arriver à les identifier la première c'est d'arriver à les avoir à bord la deuxième chose c'est de créer un cadre de réflexion et de dialogue avec les jeunes entrepreneurs sociaux parce qu'en matière d'entrepreneuriat social comme je dis l'entrepreneuriat ou l'entreprise classique le concept de l'entreprise classique a pris le devant de tout alors que avec la crise du Covid on a tous vu l'échec de l'économie classique on a tous vu jusqu'où s'est arrêté l'économie classique parce que personne n'est épargné par la crise parce qu'il n'y a pas qu'avoir l'argent pour se dire que oui moi je suis comme moi je suis le dirigeant de l'entreprise je suis sain et sauf je n'aurai pas le coronavirus tout le monde pouvait l'attraper tout le monde pouvait en mourir et donc on se rend compte que l'humain est remis en cause on se rend compte que tout le monde est important ne serait même le vigile ou le gardien de l'immeuble est important donc il faut créer un dialogue il faut créer un cadre de réflexion avec tout le monde notamment le secteur informel et les jeunes entrepreneurs sociaux afin de voir quelles sont les difficultés et comment les aborder ensemble et on ne peut pas faire quelque chose pour la jeunesse sans la jeunesse comme le disait Nelson Mandela quand vous faites quelque chose pour moi sans moi c'est que vous le faites contre moi et donc moi je conseille que je propose fortement en matière de politique publique aux dirigeants qui nous suivent de prendre en compte la jeunesse dans toute leur stratégie de repose contre Covid c'est vraiment important les jeunes regorgent des idées et des talents vraiment formidables pour le monde de demain donc prioriser le secteur le secteur porteur pour les jeunes alors les secteurs porteurs en Afrique notamment en Afrique sur le Saharien que je maîtrise et dont j'en parle tout le temps notamment en Afrique de l'Ouest l'agroécologie doit être au centre de la relance parce que l'agriculture classique ou l'agroindustrie c'est bien mais après il faut réfléchir à nos réalités africaines il faut réfléchir à la prise en compte de nos réalités africaines et nos réalités africaines se reposent sur l'agroécologie dans l'entend on n'avait pas besoin des tracteurs on n'avait pas besoin de l'engrais on n'avait pas besoin des intranches chimiques pour faire de l'agriculture on peut toujours le refaire c'est toujours possible et moi je me rends compte que c'est parce qu'on fait du mal à la nature que la nature nous remet les conséquences de nos actions si on réfléchissait un temps soit peu et on agissait un peu différemment en prenant en compte les enjeux environnementaux l'état de la biodiversité dans tout ce qu'on fait la nature nous serait un peu plus redevable donc prendre en compte l'environnement dans les projets et programmes de développement comme je disais promouvoir la consommation et la production des produits locaux c'est vraiment important on ne peut pas se dire qu'on fait du développement sans prendre en compte le développement local et le développement local passe par la production locale et la consommation locale moi j'ai vu que c'est quand la crise est arrivée que la France a commencé par essayer de réfléchir sur une entreprise locale qui pourrait faire de la production de masques alors qu'elle avait déjà commandé à coups de millions de masques en Chine ou je ne sais pas dans quel pays le digital et la coopération internationale pour les opportunités à la jeunesse c'est vraiment important aujourd'hui le digital avec la crise même cette conférence c'est possible grâce au digital donc après essayez de réfléchir sur comment utiliser de façon efficiente le digital dans tout ce que nous faisons et après vous sollicitez à pouvoir nous aider dans ce que nous faisons parce qu'on a besoin de votre soutien on a besoin que vous vous tendez la main ce n'est pas tout votre chez vous mais vous pouvez toujours faire un geste et c'est ce que la jeunesse m'envoie vous dire et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux il y aura ça sur le slide est-ce que c'est le slide donc on est présent sur Facebook projet international on est présent sur Twitter et sur LinkedIn merci d'accord merci merci Kevin pour cette intervention je vais tout de suite inviter notre intervenant prochain qui est monsieur Patrick Lain chef du secteur économie sociale de la commission européenne et évidemment nous allons voyager maintenant vers le continent européen où l'économie sociale solidaire représente un poids important non seulement dans l'économie aussi dans l'emploi vous avez la parole bonjour Laurence bonjour à toutes les personnes qui nous suivent je suis très heureux aujourd'hui d'être d'être présent 79 personnes qui nous suivent oui c'est super merci beaucoup bonjour de Bruxelles pour faire un point aussi sur sur l'état de l'économie sociale aujourd'hui en Europe et notamment après la crise du Covid qui malheureusement n'est pas encore terminé non plus ici dans l'Union Européenne donc moi je voudrais simplement commencer si on peut aller sur le prochain slide pour faire simplement un petit état des lieux très rapide sur l'économie sociale et solidaire avec quelques chiffres en Europe je rappellerai brièvement que l'économie sociale c'est environ environ les 3 millions d'entreprises et d'organisations en Europe c'est selon différents pays européens entre 8 et 10% du PIB c'est en termes d'emploi puisque on se focalise aujourd'hui sur la question de l'emploi environ 13 millions d'emplois rémunérés dans l'Union Européenne on a environ d'après les derniers chiffres qu'on a pu avoir 80 millions de bénévoles qui travaillent dans ces organisations dans ces structures de l'ESS ce qui représente environ 5 millions de travailleurs je dirais à temps plein dans cette économie et au niveau de l'Union Européenne au niveau de la Commission Européenne nous avons mené des travaux depuis de longues années pour tout simplement favoriser le développement de ces structures et je dirais que ce travail qui a été mené il a été fait en plusieurs temps et en plusieurs piliers je crois qu'il y a beaucoup de travail qui a été mené en termes de financement puisqu'il a fallu financer ces entreprises de l'économie sociale avec des prêts des garanties avec des subventions et nous travaillons beaucoup avec les pays les pays membres de l'Union Européenne pour favoriser cette valeur ajoutée de la Commission pour le développement de ce type de structure De même nous avons mené depuis plusieurs années un travail important pour faire comprendre aux autorités adjudicatrices et notamment dans le cadre des marchés publics que les entreprises sociales étaient porteuses déjà du développement local elles permettent aussi de travailler je dirais et de créer de l'emploi donc nous avons travaillé beaucoup avec ces dernières sur le développement des marchés publics socialement responsables ça a été pour nous une étape importante dans la reconnaissance de l'économie sociale et des entreprises sociales en Europe De même des outils de diagnostic de cartographie de statistiques sont importants parce qu'on ne peut pas développer l'économie sociale et on ne peut pas développer l'emploi si on n'a pas tous ces outils de là et c'est peut-être un des derniers grands piliers je pense qu'il est important au niveau de l'Union Européenne de développer des accords de partenariat avec des organisations internationales nous avons renforcé notre travail avec la Task Force des Nations Unies sur l'économie sociale et solidaire nous sommes très heureux d'avoir pu participer Laurence d'ailleurs au Global Social Economy Forum il y a quelque temps de cela en Espagne j'espère qu'on aura l'occasion de venir exactement à Mexico l'an prochain mais je pense que cette question aussi internationale elle est importante de montrer ce qu'on peut faire mais aussi de comprendre et de savoir ce qu'il se fait sur d'autres continents pour pouvoir aussi je dirais importer en Europe de bonnes pratiques car si on a besoin par exemple de montrer de quoi on est capable on a besoin aussi de comprendre ce qui se passe ailleurs pour pouvoir mieux créer des réseaux chez nous et mieux favoriser le développement de cette économie sociale donc ce qui est important pour nous c'est la mise en place de politiques publiques pour le développement du secteur il est clair que très souvent beaucoup de personnes nous nous demandent mais comment travaillez-vous au niveau de l'élaboration de ces politiques publiques je crois que ce qui a été très important c'est de se dire qu'on ne peut pas avoir une approche je dirais top down venant de Bruxelles vers les entreprises sociales on a besoin d'être à l'écoute de ces acteurs de terrain on a besoin d'être à l'écoute des réseaux qui se sont structurés dans les régions dans les territoires européens et de créer en partenariat faire de la co-construction des politiques publiques un de nos fers de lance en matière de développement économique pour ce faire on a vraiment travaillé avec des acteurs de terrain on a mis en place un groupe d'experts de l'économie sociale et solidaire depuis maintenant une dizaine d'années c'est environ 70 experts publics et privés qui viennent avec nous travailler et mettre en place je dirais des actions et des projets bien précis et je reviendrai tout à l'heure sur certains de ces projets si on passe au slide numéro 2 aujourd'hui il faut le dire les structures de l'ESS ont été fortement en Europe aussi impactées par le Covid par le Covid-19 je crois que l'économie sociale et solidaire ne fait pas figure d'exception et je crois qu'elle subit vraiment durablement cette crise et les effets de crise il est important de noter je crois que les entreprises qui sont des entreprises inclusives font face aussi à un double jeu je crois que la question c'est de savoir comment survivre aujourd'hui tout en maintenant l'accompagnement des personnes en situation de fragilité par exemple je pense aussi à certaines entreprises sociales dans le secteur du tourisme social et familial la saison des vacances approche à grands pas en Europe elles ont été fortement impactées comment travailler aussi avec elles pour une sorte de renaissance en termes d'économie sociale toutes les structures de l'animation les structures d'accueil également les secteurs du soin et de la santé ont été touchés je crois que sans rentrer dans les détails nous-mêmes nous avons mis en place une sorte de relance européenne qui est importante pour l'économie sociale et solidaire il y a toute une grande communication qui a été lancée par les services de la commission il y a quelques temps de cela je voudrais les souligner très rapidement ce sont des aides d'Etat qu'on a assouplies pour ces structures on a essayé de développer aussi et de faciliter l'accès au financement pour ces dernières on a mis en place un programme au début de Bruxelles pour les Etats membres qui s'appelle le programme CHUR qui est celui d'aider les personnes dans les Etats membres qui travaillent à conserver leur emploi donc ça c'est extrêmement important parce que les structures de l'économie sociale et solidaire ces organisations ces entreprises peuvent aussi également disposer à travers l'ensemble des Etats membres de ce type de programme je crois que ce qui est vraiment important et c'est ce qu'a dit d'ailleurs notre commissaire européen qui s'appelle Nicolas Schmitt une lettre restante qu'il a envoyée au ministre du travail de l'Union Européenne c'est que les opérateurs de l'économie sociale doivent avoir accès aux mesures de sauvetage économique prévues par l'Union Européenne et par les Etats membres pour faire face à la pandémie du coronavirus au même titre que les entreprises donc ça c'est un élément clé nous continuons à y travailler dans deux jours de cela nous aurons une grande réunion avec les acteurs de l'économie sociale qui sont représentés dans le cadre de ce groupe d'experts pour travailler encore à ce recovery plant avec eux et si on parle de recovery plant et je pense que c'est le slide suivant s'il vous plaît c'est de savoir mais dans quel dans quel secteur pour nous c'est important de travailler pour stimuler créer de l'emploi renforcer l'emploi et l'activité économique et ça c'est très important pour nous tout en visant à contribuer à la réduction des gaz à effet de serre et à améliorer la qualité de vie lorsque la commission la nouvelle commission européenne a pris en novembre décembre de l'année dernière ses fonctions une des grandes priorités ça a été et c'est pour les cinq prochaines années en Europe c'est cette transition écologique cette transition verte et cette transition également digitale donc les pistes que nous nous voyons et où l'on voit au niveau des acteurs de l'économie sociale des pistes pour l'emploi pour le renforcement de l'emploi c'est d'abord des pistes je dirais en termes d'efficacité énergétique donc là nous voyons que les acteurs de l'économie sociale et solidaire peuvent avoir un mot à dire et peuvent renforcer leur capacité je dirais d'emploi dans le cadre de la sobriété énergétique je parle par exemple de l'habitat durable des rénovations globales notamment dans les bâtiments ça c'est un point essentiel qui sera développé dans les mois à venir notamment par des actions fortes au niveau de la commission européenne et des politiques publiques des différents états membres je pense qu'il y a un rôle à jouer pour l'ESS notamment dans le cadre de l'habitat coopératif intergénérationnel il y a énormément d'expériences intéressantes en Europe que nous voulons dupliquer et que nous tenons que nous tenons d'ailleurs à dupliquer alors si l'on parle de je dirais de rénovation globale de question de l'habitat le deuxième point où les acteurs de l'économie sociale et solidaire peuvent aussi trouver je dirais un élément important pour renforcer leur emploi c'est dans le cadre des transports et là encore il y a beaucoup de choses que l'on peut faire là-dessus le travail sur ce qu'on appelle la mobilité douce les voitures électriques c'est aussi relocaliser certaines des productions et c'est de demander à ces acteurs ces acteurs de l'ESS d'être pleinement engagés dans la transition énergétique énergétique que nous sommes en train de mener et je pense particulièrement aux coopératives d'énergie qui peuvent et qui devraient se développer en Europe enfin un dernier point je pense que c'est dans le cas de l'alimentation on a vu d'ailleurs ces dernières semaines ces dernières mois dans le cadre du Covid c'est une sorte d'explosion je dirais des entreprises sociales qui se focalisent sur les questions alimentaires notamment des circuits courts qui ont pu maintenir leur emploi je lisais encore récemment un article très intéressant sur le fait que certaines coopératives ont pu notamment dans le cadre de la gestion alimentaire et bien recruter beaucoup de personnel pour développer et je pense ce que Kevin nous disait tout à l'heure du personnel dans un secteur qui était fragilisé et il est clair que le développement de l'agroécologie était important aussi au niveau européen en deux mots je pense que s'il est important de relancer l'activité économique en Europe qui a été fortement impactée par la crise du Covid et notamment les acteurs de l'économie sociale il est important de penser que ce retour je dirais à la croissance économique elle doit être inclusive et que les acteurs de l'économie sociale et solidaire doivent être présents je dirais dans ce renforcement je voudrais très rapidement et vous le voyez vous souligner la lettre de mission de Thierry Breton qui lui est commissaire européen en charge du marché intérieur donc c'est mon commissaire donc je travaille dans le cadre de sa direction générale c'est qu'il était important de travailler à la transition numérique tout en respectant les valeurs durables et celles qui émergent de nouvelles technologies le digital la transition écologique la transition ce sont des facteurs qui seront extrêmement importants pour les acteurs de l'ESS c'est là où l'emploi sera à mon avis renforcé et tout cela nous voulait encore en parler notamment dans le cadre de deux éléments importants je dirais deux rendez-vous importants le premier c'est notre grande conférence que nous allons mener à Mannheim en mai 2021 le 26 et le 27 mai une grande conférence où nous invitons différents acteurs de terrain que ce soit des acteurs publics ou privés à travailler avec nous sur le développement de grands projets et aussi de lancer et aussi de lancer pour le deuxième semestre 2021 un plan européen pour l'économie sociale avec de nouveaux projets ce que je peux vous dire c'est que ce plan européen sera important il va je dirais jalonner les années à venir en termes de projet d'action où là encore et je reviens à ce que la jeunesse notamment le développement de coopératives pour les jeunes d'entrepreneuriat coopératif pour les jeunes il est clair que dans le cadre de la conférence de Mannheim dans le cadre du plan européen pour l'économie sociale la jeunesse aura un rôle prépondérant à jouer pour le développement d'une économie inclusive d'une économie aussi visant à la transition des territoires pour assurer la relance économique en Europe voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire sur ces questions du plan de relance en Europe en deux mots l'économie sociale est un élément clé pour favoriser le développement de l'emploi c'est un véritable vivier d'emploi et nous tenons à la développer voilà merci Laurence et merci à tous pour m'avoir écouté merci beaucoup monsieur Patrick Klein sans doute vraiment c'est une contribution très importante de la commission européenne surtout dans un continent où le mouvement de l'économie sociale solidaire est né et a grandi et je pense que votre contribution nous a éclairé vraiment comment la commission européenne a contribué vraiment dans la structuration de l'économie sociale solidaire aujourd'hui en Europe aussi de diversifier des moyens de soutien y compris donc ouvrir les marchés publics mais aussi non seulement en termes de différents moyens des financiers mais surtout je dirais dans la reconnaissance de l'ôle et la contribution de l'économie sociale solidaire pour un développement inclusif et durable et actuellement pour l'avenir pour la transition écologique et aussi digitale et je pense que cette grande visibilité que vous avez contribué à donner à l'économie sociale solidaire va nous guider justement le développement du mouvement global de l'économie sociale solidaire dans tous les continents merci beaucoup encore à votre contribution maintenant j'inviterai notre dernier intervenant donc monsieur Gianluca Salvatore directeur de l'Institut européen de recherche sur les coopératives et les entreprises sociales Urixé d'Italie vous avez attendu très longtemps Gianluca vous avez la parole merci merci Laurence et merci à tous pour votre patience et mon intervention ça sera d'un point de vue un peu différent parce que je travaille dans le centre de recherche donc je ne parlais pas d'un cas spécifique ou de choses qui se sont passées disons dans une organisation mais plutôt c'est une analyse de ce qui s'est passé dans mon pays dans ces trois derniers mois vous savez la pandémie a frappé très durement l'Italie nous avons subi des dizaines de milliers de morts en particulier parmi la population âgée toute l'activité économique a gélé pendant près de trois mois les écoles les universités ont fermé depuis le 9 mars les hôpitaux les systèmes de santé et tout son personnel ont subi un stress indescriptible tout au long de cette période les jeunes enfants ont manqué des opportunités de socialisation d'apprentissage pour les personnes les plus vagiles et socialement défavorisées et ces mois perdus peuvent laisser une marque profonde peut-être indélébile des familles en difficulté en vue des tensions montées en elles les cas des violences domestiques en particulier contre les femmes on l'a déjà dit ont été beaucoup plus problématiques à traiter et les personnes seules ont vécu dans des conditions d'isolement total avec les risques de lourdes conséquences psychologiques disons aussi que pour dénombrer employés de petites entreprises ou travailleurs indépendants la question s'est posée de savoir s'il y aurait toujours un emploi après le virus en d'autres termes l'Italie a subi un choc social indéniable c'est depuis la fin de la seconde guerre mondiale que le pays n'a pas connu une telle urgence généralisée et grave et maintenant ce qui se passe on a après la phase aiguë disons les soucis de la situation sanitaire a été rejoint par celui de la situation économique les conséquences économiques menacent d'être énormes voire plus importantes que la crise du 2008 réen qu'en avril près de 300 000 emplois ont été perdus en Italie les prévisions estiment une baisse annuelle du PIB de 8 à 9% ce qui est enfin exceptionnel des secteurs entiers comme le tourisme la culture les services à la personne risquent de disparaître et ce sont justement les secteurs fondamentaux pour l'économie italienne où le tourisme et la culture sont parmi les éléments les plus importants de la richesse nationale il y a des centaines de milliers d'employés menacés notamment des femmes et des jeunes car ils sont plus présents dans ces secteurs donc ce sont des secteurs où souvent les contrats sont plus précaires et mal protégés on pourrait dire que si après la crise du 2008 dans de nombreux pays mais surtout en Italie nous avons constaté une augmentation des inégalités après cette crise-ci nous risquons d'en voir encore plus à l'occasion du Covid nous avons constaté que nous en Italie nous n'étions pas préparés à une épidémie de ces proportions nous pensions que les pandémies n'étaient plus possibles dans un pays développé et avec une santé moderne et universelle mais en fait notre système n'était pas équipé en particulier je voudrais souligner une chose les soins de santé italiens vont depuis des décennies dans le sens d'une centralisation des ressources du territoire donc des petits hôpitaux des entreprises de soins périphériques et surtout des médecins de famille vers des hôpitaux centraux plus grands plus efficaces plus compétents mais cependant cette tendance n'est pas répartie de manière homogène entre les différentes régions italiennes pour exemple elle a trouvé son expression la plus évidente en Lombardie vous avez entendu parler de la Lombardie parce qu'elle a été la région la plus frappée par le Covid chez nous la Lombardie elle est devenue une excellence au niveau national pour les soins spécialisés et pour les grands hôpitaux et au contraire il y a eu une autre région la région de Bénise la Bénétie qui est bien qui est influencée par la même tendance a maintenu un plus grand équilibre entre l'offre des hôpitaux et l'offre de la médecine locale sur le territoire cette situation moi je voudrais souligner cette situation car elle a mis en évidence deux éléments le premier c'est que les régions où les soins de santé étaient basés sur un modèle décentralisé ont mieux réagi également grâce à une forte intégration des services locaux avec l'aide des organisations du tiers secteur du non-profit de l'économie sociale la contribution de l'économie sociale aux soins sociaux et des santé a permis un modèle des soins plus équilibré et ce sera probablement un modèle destiné à se développer encore plus à l'avenir en raison de l'espérance faite avec Covid deuxièmement la crise sanitaire a mis en évidence les tensions et les désaccords entre le pouvoir central et les régions qui ont en Italie la compétence en matière de santé davantage les régions ont polémisé entre elles celles du sud qui ont été pétouchées par le Covid prétendent pour exemple aujourd'hui de contrôler les habitants du nord désirés de venir chez elles pour du travail ou pour des raisons de tourisme vous devez savoir que traditionnellement c'était le nord qui regardait avec suspicion le sud en Italie dorénavant c'est autour d'une partie des méridionaux de se méfier de cet entrenaux pourquoi je vous raconte cette chose parce que je vais vous dire que le coronavirus en Italie a contribué à réduire les niveaux de cohésion sociale du pays dans une façon importante plus généralement la réaction qu'on a vue en Italie à la crise du Covid a provoqué une sorte de verticalisation du pouvoir qui face aux querelles entre les autorités locales a occupé une grande partie de l'espace d'intervention surtout c'est l'état central qui a géré la phase de soutien à l'économie avec des contributions avec des subventions dont ont bénéficié de nombreuses catégories de citoyens et d'entreprises donc on est en train de vivre un risque de centralisme et d'étatisme dans mon pays motivé par la demande de protection accrue des citoyens ça moi je le vois comme un danger pour l'économie sociale bien que la crise sanitaire ait mis en évidence un grand rôle de solidarité sociale par le bas avec l'activation de nombreux sujets de la société civile suite à la diminution du risque sanitaire et à l'augmentation du risque économique les rôles fondamentaux semblent être joués aujourd'hui par les institutions publiques centrales en particulier par l'état ce qui se traduit dans le fait que les marges de manœuvre des organisations de la société civile et des gouvernements locaux dans la phase de redéploiement est considérablement réduite cette tendance est amplifiée par les interventions financières massives de l'Union Européenne avec programmes comme Next Generation comme React U comme sur qui a été mentionné par Patrick il y a un instant avec près de 2 billions de fonds disponibles au cours de 3 prochaines années les rôles les rôles des gouvernements dans le soutien de l'économie a considérablement augmenté par rapport au passé récent nous donc risquons en tant que disons sujet de l'économie sociale nous risquons de prendre du recul et de voir les rôles des communautés et des acteurs du développement local se réduire c'est ça les risques que je vois avec un effet secondaire important qui est l'incapacité de l'État central à décharger au sol toute la puissance d'intervention des plans de relance la réalité italienne je crois illustre une situation qui pourrait également concerner d'autres pays pour cette raison je pense qu'une réaction unie des organisations de l'économie sociale et solidaire est importante nous devons être très clairs nous sommes confrontés à une période compliquée où nous sommes appelés à défendre les raisons de la subsidiarité et les rôles de la société civile et des organisations d'économie sociale contre la tentation de gérer les grands programmes de relance de l'économie selon le schéma qui ne prévoit que deux acteurs principaux l'État retourner à une position de force et le marché et notamment la grande entreprise de l'autre côté mais moi je crois que cette approche serait fallacieuse et inefficace il suffit de penser à la question de l'emploi le plus grand le plus grand nombre d'emplois perdus pendant la crise de COVID se situent dans des secteurs comme le tourisme comme les activités culturelles les activités éducatives les services de soins personnels où l'État et les grandes entreprises ne sont pas les sujets les plus appropriés pour créer de nouveaux emplois l'espérance et les études moi je cite ici pour exemple les études qu'on a fait avec l'AOIT et EORIX récemment les récentes études indiquent que dans ces secteurs les organisations d'économie sociale et solidaire sont plus performantes et plus capables de générer des emplois stables et de qualité ma conclusion donc est que dans les années à venir un effort culturel extraordinaire sera nécessaire pour éviter que l'économie sociale et solidaire ne recule face à un nouveau centralisme étatique cela signifie que le monde de l'économie sociale et solidaire doit être capable de produire des analyses des visions et des arguments pour soutenir sa fonction dans un débat public il ne suffit pas de parler entre convertis entre nous-mêmes il faut amener une opposition sur les liés où sont discutées les stratégies systémiques par exemple il ne suffit pas que l'Union européenne et les gouvernements nationaux reconnaissent les rôles de l'économie sociale si cette reconnaissance ne se traduit pas par des mesures favorisant son développement et cela ne se fait pas spontanément mais doit être provoqué par une action coordonnée des acteurs de l'économie sociale et solidaire selon moi il serait le temps de rédiger un manifeste pour présenter les raisons de l'économie sociale et solidaire en tant qu'acteur clé dans la revitalisation de nos communautés et pas seulement comme un outil marginal la question évidemment et comme ça je conclue c'est bon saurons-nous le faire ça c'est la question merci merci beaucoup monsieur Gianluca Salvatore pour votre contribution à la fois aussi pour partager un peu la réalité les enjus et aussi les tendances actuelles de l'économie sociale solidaire en Italie mais surtout pour nous mettre un peu face aux enjus vers le monde après quelle capacité de l'économie sociale solidaire à répondre à cette tendance et aussi ces défis et est-ce qu'on peut unir nos forces pour créer un manifeste de l'économie sociale solidaire pour convaincre que non seulement les convertis mais pour les acteurs principaux de notre monde pour que l'économie sociale solidaire est un acteur incontournable pour la revitalisation de nos communautés merci pour cette vraiment parole qui est très concluante de notre webinaire comme je vous ai déjà annoncé tout au début de notre webinaire il y a déjà une dizaine de questions que les participants qui nous ont envoyées au moment de de l'envoi de leur feuille d'inscription et on a partagé quelques questions avec les intervenants donc je ne sais pas si on pourrait prendre peut-être dix minutes avec les participants qui restent avec nous donc 72 personnes qui suivent encore avec nous pour aborder quelques questions je pense que si je ne sais pas si Jean-Paul c'est un réseau des collectivités territorielles de Cameroun qui sont réunis pour l'économie sociale et solidaire est-ce que vous êtes toujours là ? il a posé la question quels sont les différents leviers à actionner pour une relance et une création d'emplois décent à travers l'économie sociale et solidaire que sont les réformes à entreprendre pour préserver les emplois et activités de l'économie sociale et solidaire en période de crise je pense qu'il y avait des éléments de réponse qui ont été donnés par les différentes entreprises quelques secteurs qui sont créés peut-être en opportunité notamment donc je pense que Patrick a partagé aussi ces différentes pistes qui sont possibles aussi notre jeune activiste de Togo il a aussi dressé quelques pistes de cette réponse au niveau de l'Afrique et je crois qu'aussi Gianluca a dit déjà quelque chose alors s'il n'y a pas un intervenant qui voudrait intervenir là-dessus je pense que je vais je vais juste vérifier d'abord aussi est-ce que M. Pascal Compaoré est maire de Giniare Bouguinapasso vous êtes toujours là ? vous voulez prendre la parole à la fin de notre table ronde ? non je ne suis pas sûr qu'il soit encore là vous n'avez pas le trouvé dans la liste oui donc on n'est pas sûr que d'accord très bien donc on lui donne la parole peut-être aux prochaines séries de notre webinaire alors M. Madani qui a posé une question donc est-ce que les GICEF envisage-t-il de capitaliser sur le webinaire pour enclencher un plaidoyer en faveur d'un rôle plus accru des gouvernements locaux et des organisations de l'économie sociale solidaire dans la résolution des crises multidimensionnelles majeures qui risquent d'être plus fréquentes alors avant que le GICEF réponde je pense que Mme Malika Guéfran je pense pour le continent elle a voulu de répondre je vais répondre à cette question parce que j'ai écouté les interventions notamment de ces jeunes qui sont à la tête d'entreprises de l'économie solidaire ce que nous devons retenir et peut-être un message fort à passer c'est que ces entreprises ou ces organisations de l'économie sociale et solidaire agissent dans un territoire donné et pour qu'elles gagnent en efficacité il y a un travail de collaboration et de rapprochement à faire avec les collectivités locales parce que comme a dit M. Kevin de l'Union Européenne ça partira du bas nous savons qu'au niveau national il y a des politiques justement qui supportent cette économie sociale et solidaire mais très souvent très souvent elle n'intègre pas réellement une approche localisée et elle n'interpelle pas forcément les collectivités locales par rapport à des besoins spécifiques de leur territoire et ça on l'a rencontré déjà quand on était en analyse de la situation à l'échelle de l'Afrique il y a des statistiques des données etc macro mais très souvent nous manquons justement de données au niveau local et donc juste une recommandation c'est que les organisations de l'ESS doivent se rapprocher de leur collectivité parce qu'elles agissent dans un territoire donné voilà merci beaucoup merci beaucoup madame Malika Kefran je pense que du point de vue du GICEF je pense que nous avons beaucoup plaidé auprès des gouvernements locaux et des collectivités territoriales en particulier de l'Afrique parce qu'on voit vraiment il y a une volonté de la part des jeunes et des femmes pour pleinement engager dans ce mouvement de l'économie sociale solidaire comme un nouveau levier ou une stratégie d'un développement inclusif et durable je vois que Jean-Pierre Elan le secrétaire général de ces élus Afrique est avec nous je sais qu'il est très en faveur justement de cette vision de co-création des politiques publiques pour que l'économie sociale solidaire ne reste pas une économie des pauvres et de l'économie informelle en Afrique mais qui doit devenir vraiment un moteur de transformation d'une nouvelle économie merci d'être avec nous donc voilà que tu proposes aux acteurs de l'économie sociale solidaire pour faire une alliance avec les gouvernements locaux en Afrique écoutez je partage tout à fait j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce webinaire et j'ai écouté toute la gamme de ce qu'il faut faire à la fois à la fois des gens de terrain qui ont des expériences qu'ils ont partagées avec nous et des gens d'institutions qui ont dit à quel point la préoccupation de l'économie inclusive est au cœur de leur stratégie et j'ai particulièrement été interpellé par l'intervention de monsieur Gianluca Salvatore qui dit écoutez il y a un risque que l'économie sociale et solidaire soit la grande perdante de toutes les initiatives d'appui pour aller vers la normalité de l'économie après le post-Covid il a parfaitement raison parce qu'effectivement l'état a pris la main parce que il apporte un appui puissant et les gens sont assez démunis actuellement et veulent vivre et donc celui comme disait le président la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit maintenant si nous nous argumentons pour qu'il y ait des coalitions locales qui mettent en présence les collectivités territoriales et les autres acteurs en particulier ceux de l'économie sociale et solidaire c'est parce que nous pensons que s'il y a des voies nouvelles des transitions à organiser elles s'organiseront à partir du niveau local elles ne s'organiseront jamais à partir du sommet le sommet est trop contraint par les règles générales du marché par les règles générales de la communauté internationale et l'inter-étatique onusienne pour pouvoir imaginer d'autres alternatives et on voit bien que c'est au niveau de l'économie sociale et solidaire et des acteurs locaux que c'est créer d'autres alternatives regardez ce qui s'est passé quand on a confini on nous avait dit on ne peut pas s'approvisionner dans la proximité c'est trop compliqué etc et puis quand on n'a pas pu importer de loin on a vu que le système se faisait autour de l'économie sociale et solidaire pour que les approvisionnements soient assurés ce qu'il faut faire comme pas maintenant c'est structurer et apporter ce que Yanka le dit un manifeste pour dire une autre manière de faire l'économie est possible une autre manière de faire la transition écologique est possible une autre manière de faire la transition sociale est possible je crois que il y a là vraiment la nécessité de continuer cette conversation entre collectivité territoriale et acteurs l'économie sociale et solidaires et les autres acteurs locaux pour que ça ne soit plus les choses qu'on laisse quand on aux gens quand on croit que bon c'est un secteur d'amusement alors que nous pensons que pour le monde de demain c'est le secteur qui va rebâtir la confiance entre les institutions et les collectivités et répondre en même temps aux besoins des populations merci merci beaucoup Jean-Claude l'ambassie en plus d'être avec nous et cette contribution au nom de GICEF j'inviterai donc le professeur Margaret Mendel qui reste avec nous et qui est d'ailleurs une des fondatrices de ce région de GICEF qui est en région internationale des gouvernements locaux et le réseau des acteurs de l'économie sociale solidaire pour oeuvrer justement pour cette transition économique sociale et écologique Magie est-ce que tu peux répondre alors quel rôle on peut faire pour inclincer un plaidoyer en faveur un rôle plus accru des gouvernements locaux des organisations de l'économie sociale solidaire dans la résolution de crises multidimensionnelles majeures qui risquent d'être plus fréquentes mais bonjour tout le monde et merci Laurence pour cette invitation très spontanée avec une question très très large mais d'abord je veux je veux remercier tous les intervenants je trouvais tous vos tous vos interventions très très importants très intéressants inspirants décourageants des fois avec des défis et je pense les dernières deux interventions de Gianluca et Jean-Claude et nous mettent dans une situation importante une bonne situation nous identifient un défi très très important et c'est le rôle joué par d'abord par des acteurs et la société civile et les gouvernements locaux et les collectivités locales et territoires et le rôle de l'État et je pense qu'il y a une tension il faut prendre acte de ma part ici au Québec on travaille jour et nuit pendant les dernières trois mois de se mettre dans le débat dans le débat public avec avec les gouvernements locaux régionaux et nationaux aussi je parle du Canada d'Ottawa et je pense que ces dernières deux interventions sont diminuées les autres je pense ont mis la lumière sur l'importance de prendre acte de cette tension que bien sûr l'économie sociale et solidaire est ancrée dans les territoires c'est son ADN elles répondent à des besoins des aspirations des désirs quelqu'un a soulevé l'importance du secteur agroalimentaire ici au Québec on voit comment il y a une croissance vraiment formidable dans ce secteur qui joue un rôle très important dans le secteur santé socio-sanitaire le rôle des préposés on avait une pénurie des préposés il y a maintenant une valorisation de ce travail qui vient avec des augmentations des salaires des conditions de travail des sécurités sociales etc. on ne peut pas laisser ça pour une urgence à laquelle ce monde a répondu alors je pense il faut vraiment prendre acte de le rôle de l'économie sociale et solidaire à travers le monde parce que c'est des situations tellement diversifiées et de ma part comme chercheur mais une chercheure qui est très impliquée dans l'économie sociale et solidaire pendant plus que trois décennies de ma part et mes collègues on va vraiment miser sur cette tension locale régionale le rôle de l'État j'appuie énormément la proposition de Gianluca d'élaborer un manifeste de vraiment être comme on dit en anglais in your face on essaie de faire ça ici au Québec de participer très très activement parce qu'il y a cette tendance importante d'élaborer un plan marchal dans tous les pays qui est essentiel on a besoin d'un plan marchal mais il faut aussi que les régions les territoires travaillent en alignement on ne peut pas mettre tout dans le panier des territoires on ne peut pas dépendre sur l'État cette coordination cette cohérence cet alignement parmi les divers niveaux de l'État local régional et national ainsi que supranational en Europe avec l'Union européenne c'est très important et moi je souligne pour l'avenir de l'économie sociale et solidaire de travailler sur l'importance de cet alignement des politiques publiques des divers niveaux de l'État alors merci merci Laurence pour m'avoir invité merci merci Magie Mendel en tout cas pour cette contribution très spontanée alors évidemment nous avons encore beaucoup de questions provenant des participants et aussi des différentes personnes mais nous malheureusement nous ne pouvons plus prolonger et le temps qui a déjà dépassé de 12h20min et on a promis à tous les intervenants et aussi à tous les participants de faire seulement une heure et demie malgré la richesse et l'intérêt que vous montrez à travers votre présence jusqu'à maintenant je pense qu'on ne peut pas abuser le temps je vous propose donc pour des questions restantes on va revenir vers vous avec des réponses des intervenants par e-mail et on vous aussi postera sur notre site web y compris donc la question que madame Malika Kefran a posé aussi au GICEF serait-il possible d'établir un partenariat constructif entre le RFLA ces élus Afrique et le GICEF autour d'action dans le cadre de la campagne bien sûr c'est oui mais je pense comme je vous ai proposé on reviendra vers vous avec plus d'éléments de réponse et de proposition par e-mail voilà donc je souhaite de conclure notre webinaire qui était très intéressant et très enrichissant et je pense que nous avons commencé de tracer des bonnes voix d'entendre et écouter des acteurs de terrain pour tracer vraiment comment on doit relancer et participer à la création d'un travail décent surtout pour répondre aux besoins réels des femmes des jeunes et aussi de tous les acteurs qui sont engagés pour un développement inclusif durable merci beaucoup pour votre participation et je souhaite de vous revoir au prochain rendez-vous pour nos prochains webinaires en français le 7 juillet aussi le 15 septembre sur différents thèmes vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site web et puis des autres qui comprennent aussi l'espagnol l'anglais vous êtes invités aussi à notre série de webinaires en espagnol et en anglais même sur le même thème mais avec des différents intervenants voilà merci merci un très grand merci à nos intervenants mais aussi à tous les participants qui sont restés très fidèlement jusqu'à maintenant avec votre patience et votre soutien un très grand merci alors à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501